A Kinshasa et 2h du matin à Dubaï, nous sommes là aux Émirats Arabes Unis. Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition d'Information Vespérale. Nous ouvrons ce journal par les relations de coopération entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis qui sont au beau fixe, la RDC et les Émirats Arabes Unis de signer cet accord qui consacre un partenariat Le président de la République, Félix Antoine Kisekedi Chilombo, poursuit son séjour de travail aux Émirats Arabes Unis. C'est dans la journée de ce mardi 12 octobre 2021 qu'il est arrivé dans la ville de Dubaï pour la signature des protocoles d'entente entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo. Les deux parties se sont retrouvées au pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï 2020 lors d'une bilatérale qui a mis face à face la partie congolaise représentée par la présidence, le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo ainsi qu'à la partie émiratie avec à sa tête son Altesse le Souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Au total, sept accords ont été signés en lien avec plusieurs secteurs économiques, la non-double imposition, la coopération douanière, la protection des investissements, la création d'une commission mixte RDC-Émirats Arabes Unis, un accord entre la société EMAR et les ministères congolais de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières, un accord entre la société Mazdar et le ministère des Ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo et enfin un accord entre la Chambre de commerce des Émirats Arabes Unis et la Fédération des entreprises du Congo. La FEC a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont abouti à la signature de ces différents protocoles d'entente comme l'explique ici Leni Ilondo, membre de la Fédération des entreprises du Congo et président de la Commission nationale de l'industrie. Nous avons signé un protocole d'accord, ce qui veut dire un protocole d'entente pour permettre la facilitation aux entreprises des deux pays de collaborer directement. Nous allons mettre à disposition de la Chambre de commerce des Émirats notre base de données. Elle aussi va mettre à notre disposition leur base de données et nous allons permettre aux unes et aux autres de pouvoir se connecter, de pouvoir travailler dans l'intérêt mutuel de chacune des entreprises. Ici, nous n'intervenons pas pour le compte de l'État et il a été bien dit et bien clair que la Fédération des entreprises du Congo et la Chambre de commerce des Émirats vont travailler dans tous les projets qui seront réalisés soit au Congo, soit ici dans les Émirats. Et à ce titre, le président de la République a rassuré la Chambre de commerce des Émirats Arabes ainsi que le gouvernement de ce pays, de la volonté du gouvernement congolais à accompagner la FEC dans son rôle de facilitation des investissements au Congo. Pour Olivier Mouinze, ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, dont le secteur a occupé une grande partie des négociations consacrées aux énergies rénovelables, les indicateurs SMART rassurent quant à la matérialisation des différents projets dans un bref délai. Les Émirats Arabes Unis nous ont très rapidement donné leur soutien. Ils donnent le soutien à son excellence, le président de la République. Et ils nous ont dit d'emblée qu'ils ont un milliard de dollars disponibles. Donc c'est déjà un indicateur fort. Et aujourd'hui, nous avons signé en présence du chèque. Donc c'est aussi un indicateur qu'ils ont vraiment envie de faire avancer les choses. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est très rapidement réunir nos techniciens, que ce soit la partie des Émirats Arabes ainsi que la partie de la RDC, pour faire des études et très rapidement identifier les endroits, les secteurs et probablement le projet que nous allons faire matérialiser. Il s'est dénoté qu'aussitôt arrivé, le président de la République, Félix Antoine Kisekedi Chilombo, a rencontré son artiste, le souverain de Dubaï, avec qui il a échangé sur la concrétisation des accords fraîchement signés dans un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Intéressant de nos activités de l'Expo Dubaï 2020, le chef de l'État prépare active au Global Forum Business Africa. Il a présenté les potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo ainsi que les opportunités d'investissement qu'offrent son pays. Et en tant que président d'exercice de l'Union africaine, il a plaidé pour plus de partenariats et d'investissements en Afrique, terre d'avenir. Revenons sur le temps fort de cette Expo Dubaï 2020 avec Jean-René Lobo. Connecter les esprits, construire le futur, c'est le thème principal de l'Expo Dubaï 2020 qui a été reporté à ce mois d'octobre 2021 à cause de la pandémie à coronavirus. Au cours de ce Global Business Forum Africa, un des événements phares de la manifestation, le président de la République, Félix Antoine Kisekedi Chilombo, a interagi sur les opportunités d'affaires avec Mme Ruhim Al-Hashimi, ministre d'Etat émirati, en charge de la coopération internationale et directeur général d'Expo Dubaï 2020. Dans un oral tenu en présence du prince héritier de Dubaï, Hamdan Ben Al-Maktoum, le président de la République, un véritable défenseur de l'Afrique, a mis en exergue la dimension semi-continentale de la République démocratique du Congo, le bassin du Congo, et le rôle majeur que le Congo peut jouer pour faire de l'Afrique la référence du monde. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo est un pays aux dimensions semi-continentales au cœur de l'Afrique, qui a tout le potentiel pour jouer un grand rôle dans les échanges internationaux en général et avec les pays en développement en particulier. Avec une superficie de 2,345,000 km², son accès à 9 pays limitrophes sur 80 millions d'habitants, dont 54% âgés de moins de 20 ans, son potentiel hydroélectrique hors du commun, avec la deuxième plus grande réserve forestière au monde, après la grattonie, son énorme potentiel minier et en hydrocarbure, sans parler de ces 80 millions d'hectares de terres arabes, dont la moitié sont irrigables, la République démocratique du Congo offre d'immenses opportunités. Félix, en tant que ce qu'il dit, préconise des échanges entre les deux grands États. Il met aussi en avant les efforts menés par la République démocratique du Congo pour le reveil de l'Afrique. L'Afrique a besoin, en plus de réformes internes qu'elle a engagées, d'un contexte international qu'on pisse à son éclosion et à son intégration au sein de l'économie globale. Ce contexte n'est toutefois pas encore suffisamment favorable aux aspirations de l'Afrique. Les organisations multilatérales, fortement influencées par le Code normatif occidental, ont évolué en adoptant des règles rigides imposables à tous les pays membres, avec peu, sinon pas du tout de prise en compte des différences de degrés et de profondeur entre les régions du monde. C'est aussi la raison pour nous, en Afrique, d'apprécier les regroupements qui se constituent de plus en plus entre les pays africains et les autres régions en développement, de même que nous abjessions les nouvelles formes de partenariat que ces regroupements impliquent. À travers ces regroupements, nous attendons l'amélioration des flux commerciaux et d'investissement, des apports financiers publics et le transfert de technologies. Le président de la République, qui s'est fait accompagner par les membres du gouvernement et la délégation de la Fédération des entreprises du Congo, a procédé juste après son intervention à la visite des stands jusqu'au pavillon où les entreprises du Congo exposent durant cet événement où des entreprises et pémées congolaises font leur marketing. C'est la première exposition universelle organisée dans la région du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Elle marque le 50e anniversaire de la Fondation des Émirs Arabes Unis. Expo Dubaï 2020, un espace de partage d'une vision durable du développement de la planète au service des générations actuelles et futures. Revenons au pays, direction la cité de combat dans le Congo central où les fidèles de l'église Kimbangui sont fêtés hier, 12 octobre, le 70e anniversaire de naissance de leur chef spirituel, date qui coïncide avec la mort du prophète Simon Kimbangu et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde accompagné d'une forte délégation à réussir de sa présence. Cette célébration Pati Tondango revient sur le séjour du Premier ministre à Kamba. La cité de Kamba dans les districts du cataracte Congo central en ébullition le mardi 12 octobre 2021, date anniversaire des 70 ans des naissances du chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu mais également de la mort du fondateur de cette église Simon Kimbangu. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a fait les déplacements de Kamba, Nouvelle-Jérusalem kimbanguiste pour prendre part à cette double commémoration. C'est autour des 11 heures que les chefs du gouvernement ont atterri à l'aérodrome Simon Kimbangu au pied de l'avion. Les vice-premiers ministres et les ministres de l'Intérieur Daniel Asselo Okito, les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central et les gouverneurs intérimaires de cette province pour un accueil. On pouvait lire la joie des fidèles kimbanguistes venus nombreux saluer la venue du Premier ministre dans l'ère Cité Sainte une première depuis 1960. Juste après le cortège du Premier ministre s'est ébranlé vers les grands temples kimbanguistes Jean-Michel Samaloukonde a bravé la poussière sur 12 km de la route qui conduit de l'aérodrome vers les grands temples en terre battue. Marca ainsi sa volonté et sa détermination de participer à tout prix à ce double anniversaire. Au nom de la police, Fanfare Kimbanguiste était au rendez-vous pour accueillir les premiers ministres représentants personnels du chef de l'État à ces festivités. Après que sa délégation ait présenté ses civilités, le chef du gouvernement a eu un tête-à-tête à out-clos avec les représentants légals en l'honneur et cela avant de prendre part au culte d'action des grâces organisées pour la circonstance. Cet instant a été aussi rehaussé de la présence du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso qui a promis à la grande communauté kimbanguiste l'accompagnement des institutions pour la réussite de sa mission. Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde de Kenya a promis les lancements dans les tout prochains jours des travaux de développement à la base des entités territoriales du Congo central. En ce jour spécial, à l'image de M. le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekédi Chilongu qui, comme vous le savez et cela a été dit plus tôt, est très attaché et à la communauté kimbanguiste. Attachement que vous lui rendez bien comme le démontrent les travaux de construction de la résidence présidentielle en cours ici à Kamba. Et soyez capables que le gouvernement payera à son parachairement. Le chef spirituel kimbanguiste s'est dit honoré de la présence de cette forte délégation et a tenu à apporter une précision à l'assistance qui est son église et des maires politiques. Rendons-nous au palais du peuple où le Parlement congolais tient à promouvoir les droits humains sur toute l'étendue du territoire national. Les députés nationaux et sénateurs membres de la commission droits humains ont participé à la session d'orientation sur la mise en oeuvre des recommandations du troisième cycle de l'examen périodique universel. Suzingoï, Guilhem Moukonga nous en disent plus. Sur 261 recommandations proposées par les États pairs de la RDC après la révision de la situation de droit de l'homme, 239 ont été validés. C'est pour procéder à l'évaluation que les parlementaires membres de la commission de droit de l'homme ont participé à cette session pour assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations de l'examen périodique universel troisième cycle du conseil de droit de l'homme de l'ONU. Il ressort de cette session quelques propositions pour faire avancer les droits humains en RDC avec entre autres la ratification des instruments légaux relatifs aux droits humains, la révision et l'adoption d'une législation nationale devant respecter les droits humains et les principes d'égalité entre les sexes ainsi que beaucoup d'autres. Malgré que les avancées soient significatives, les difficultés à remonter sont encore énormes. Nous avons vraiment comme défi majeur cette question de la guerre qui ne s'arrête pas avec tout ce qu'il y a comme violation des droits liés à ça mais nous avons aussi des problèmes par rapport aux moyens financiers parce que beaucoup de violations se font aussi par le fait que l'État n'arrive pas à atteindre beaucoup de parties du pays. La meilleure façon d'atteindre l'objectif est certes celle de sensibiliser les parties prenantes. Les médias jouent un rôle très important justement pour assurer cet accès à l'information sensibiliser sur ces recommandations qui favorisent la transparence et la reddition des comptes. Cette session parlementaire a été organisée par l'UPR Info en partenariat avec le Centre Carter, la Commission parlementaire de droits de l'homme et la Commission nationale de droits humains. Les journalistes du réseau des communicateurs pour le développement durable viennent de séjourner à Mwanda. Nous sommes là dans le Congo central. Ils viennent de s'imprégner du fonctionnement de la régie des voies maritimes au large de Bananas. Ils ont eu également des explications claires sur le système d'alerte précoce dans l'océan. Question de prévenir toute catastrophe en mer, nous dit Mamita Bangolo. La prévention des catastrophes en mer constitue une préoccupation majeure de décideurs de la ville comtière de Mwanda. Pour prêve, un équipement de haute qualité vient d'être réceptionné par la régie de voies maritimes Hervéme en sigle. Il s'agit des marégraphes digitales électroniques. Une bouée scientifique a été jetée dans l'océan entre la côte et la mer en vie d'avoir l'information à temps réel pour prévenir d'éventuelles catastrophes en mer. C'est ce qu'a annoncé Pierre Tichimli, technicien informaticien. Lors de la présentation de l'équipement de travail, notamment les serveurs aux journalistes en visite dans cette entreprise. normalement ne peut jamais se déplacer de son point d'ancrage parce que la bouée est reliée à une masse de béton. Ça tient la bouée dans cette position mais il peut arriver la chaîne se casse et puis la bouée commence à dériver mais naturellement ça ne peut pas se déplacer. Il convient de signaler que le PNIT a apporté un appui considérable dans le cadre du projet Panazon Comtière par la dotation d'un marégraphe digital électronique et d'une bouée scientifique de type alizé larguée à environ 8 km de la côte au large des bananas. Tous ces instruments connectés au serveur forment le système d'alerte précoce. Pour se faire une idée exacte, les journalistes ont exploré les mécanismes de fonctionnement du dit système. Et parlons de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Egypte qui veut booster le service postal congolais. Une délégation d'ingénieurs égyptiens en visite de travail en RDC l'a dit à la ministre d'État, ministre du Portefeuille Adèle Kayinda. Angèle Mabiala. Rien ne remplace la poste du ton. Des ingénieurs égyptiens en télécommunication ont quitté le fleuve Nil pour le fleuve Congo avec un seul objectif qui c'est le partenariat public-privé avec la poste congolaise. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tchilumbo et l'égyptien Abdel Fattah Al-Sissi ont eu plusieurs pour parler pour renforcer la coopération bilatérale entre le KER et Kinshasa dans plusieurs domaines entre autres le service postal. 2,345,000,000 km² seront bientôt couverts par la poste. Deux agents et cadres de la SIPT seront formés en Égypte. Ainsi, on pourra parler de la modernisation de la poste, la digitalisation et les commerces électroniques. Le gouvernement ne peut avancer sans l'appui du gouvernement et tous les services qui peuvent être offerts et spécialement l'appui de la ministre du Portefeuille est très important pour nous parce que les services offerts au peuple ne pourront l'être qu'avec leur appui. Pour l'actionnaire unique du gouvernement congolais, la princesse Adèle Kainda Mahina, la population congolaise doit être tributeure de ces grands projets. La poste, c'est l'institution qui doit arriver à desservir toute l'étendue de la République. C'est un partenariat vraiment responsable et sérieux. Non seulement que vous avez mon appui, mais vous avez mon accompagnement. Cette collaboration dans le service postal entre la RDC et l'Égypte va permettre à ces deux pays, frères et amis, d'entrer dans une nouvelle ère. Santé, les parents des enfants drépanocytaires viennent d'être sensibilisés sur les signes cliniques, le traitement et les règles d'hygiène observées pour éviter les crises liées à la drépanocytose ou anémie SS nous dit Rodépanda. La drépanocytose ou maladie anémie SS reste une pathologie à vie au même titre que le versicida, le diabète et autres. C'est une maladie qui plonge les familles en déséquilibre total. L'ONG Boncoco que dirige le chercheur indépendant Victor Nima Kassongom a organisé une matinée de sensibilisation à l'intention des parents des enfants qui souffrent de la drépanocytose ou anémie SS habitant à Petro-Congo dans la commune de Massina. Les signes cliniques, les traitements et les règles d'hygiène à observer pour éviter les crises liées à cette pathologie ont été expliquées de manière approfondie par plusieurs orateurs. La vraie solution serait de respecter les dix règles d'or. Mais aussi, il faut que l'État congolais accompagne les chercheurs et les victimes avec des moyens conséquents. On soulignait les intervenants. Dans l'entretemps, Victor Nima Kassongom a déjà proposé un produit médical bivable, administré gratuitement aux patients pour leur permettre de rester pendant six mois sans tomber malade. Les parents qui ont déjà expérimenté ces produits à leurs enfants drépanocytaires avec ces médicaments des Victor Nima, l'on peut se permettre de croire que la crise due à la drépanocytose peut sensiblement diminuer et non l'éradiquer. Des pharmaciens et médecins ont animé cette matinée et ils sont impliqués dans ces recherches. Restons dans ce secteur de la santé pour parler du partenariat du syndicat national de médecins Biak, ancien partenaire et la Robanque, actuelle partenaire sur les crédits contractés par le Sinamed. Suivez. Le testement d'Hippocrate corrobore avec le testement d'Hippocrate dans la prestation et les traitements humains des médecins. Médecins par excellence voudraient que la communauté intériorise ces principes. Dans le cadre de l'autoprise en charge du syndicat national des médecins, Sinamed, par les biais du secrétaire général Jean-Robert Manko Ibadiouki a organisé une séance d'évaluation avec son ancien partenaire, la banque Biak sur l'octroi de crédit dont les médecins bénéficiaient il y a quelques temps passés. Madame Kokolo, représentante de la Biak, a évoqué au cours de cette rencontre la situation de quelques membres qui doivent s'acquitter de leurs obligations. La question de la révisitation du partenariat et le changement des stratégies de communication des rares banques mais aussi les modalités de retenue à la source. Tous ces aspects ont été abordés par le délégué commercial des rares banques Pierre-Marie Morel. Le docteur Fabien Zocco, président de la commission contrôle et vérification fait l'économie de ces échanges. Nous avons commencé dans une première partie avec la Biak en liquidation mais surtout nous avons passé plus de temps avec la rares banques pour voir comment évolue ce partenariat mais je peux vous rassurer que globalement il est satisfaisant et il est gagnant-gagnant. Comme recommandation nous avons demandé à la banque d'améliorer sa communication lorsqu'il y a du retard de paiement étant donné que nous relévons du trésor public. Par contre du côté de la banque il y a aussi des explications qui sont données par rapport à certains aléas que les médecins soulèvent. Le problème particulier que nous allons évoquer ici tant que le gouvernement paiera les médecins en retard ces médecins auront des pénalités au niveau des banques. Enseignement supérieur et universitaire rendons-nous à l'université catholique du Congo qui a procédé à la clôture de l'année académique 2020-2021 avec la cérémonie des collations des grades académiques nous apprend Lopès Kalkouba. Après le mot du représentant des étudiants l'abbé Ose Koussisakana qui a détaillé les déroulements de l'année académique 2020-2021 à l'université catholique du Congo ensuite c'était le mot du recteur l'abbé Léonard Santedi qui relève les différentes réformes et réalisations de l'ICC et sur les respects du calendrier académique malgré la COVID-19 et il a annoncé l'ouverture de la faculté des médecines pour l'année académique 2021-2020. Malgré la fermeture des universités de décembre 2020 à février 2021 nous avons travaillé inlassablement pour assurer à nos étudiantes et étudiants un enseignement de la plus haute qualité et nous sommes parmi les premières institutions universitaires de notre pays si pas la première université à procéder à la clôture solennelle de l'année académique et à la collation des grades académiques. Et s'en est suivie la remise des diplômes aux lauréats. Ces aérés lauréats n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. C'est mercredi 16 septembre 2021. Je suis très très contente et très émue en même temps parce que j'ai enfin fini mes études. Le message à donner aux jeunes à la jeunesse congolaise c'est bien de s'instruire parce que l'éducation c'est cela la pièce maîtresse de développement de tout pays. Cette université à l'heure de l'innovation comporte plusieurs facultés organisées. L'université Masnod vient d'être dotée d'équipements informatiques dont de l'ESBEL le Rotary Club qui tient un meilleur apprentissage des étudiants d'essai tellement mater et à favoriser les recherches. Marie-Louise Mela nous en dit plus. Si on reste un facteur important du développement d'une nation et bien le Rotary Club international tournait vers les actions philanthropiques il a bien compris et a doté l'université des Masnod en équipements informatiques flambant neuf. Une année après cette dotation les gouverneurs du district 91-50 du Rotary Club international en séjour à Kinshasa Sir Edgar Tougouma a visité cette université pour s'enquérir de l'utilisation rationnelle du matériel. Là il s'agit d'une action dans le domaine de l'éducation qui est un de nos axes stratégiques sur lequel nous travaillons. Ce projet a quand même coûté quelque chose autour de 44 500 dollars américains et qui montre la capacité de notre fondation de réaliser des actions qui impacte les populations dans les zones où il existe des clubs Rotary. Les membres du Rotary Club Matongue qui ont acheminé ces dons à l'université de Masnod se disent ouverts à tout type de collaboration pour le progrès. Nous venons de trouver que le centre fonctionne, le matériel est opérationnel, l'autonomie en énergie est encore fonctionnelle et nous sommes agréablement surpris d'apprendre pour une prévision annuelle de 50 à 100 étudiants nous sommes informés qu'on est passé à plus ou moins 300 étudiants par an. Ça veut dire qu'on a amplifié vraiment notre impact et c'est ce que nous avions souhaité dès le départ et nous sommes donc satisfaits une année après. Le bénéficiaire père Jean-Pierre Féti n'a pas tari des loges à l'endroit du Rotary Club international. Je souhaiterais que nous puissions continuer dans l'élan des collaborations comme nous l'avons déjà fait pour rendre encore beaucoup plus de services à notre population. Ces gestes philanthropiques procèdent de la visée humaniste de Rotary Club international. De l'enseignement supérieur à l'enseignement primascondaire et technique les experts du secteur éducatif sont en atelier pour rédiger le rapport d'état du système éducatif national activité lancée par la secrétaire générale à l'EPST et qui bénéficie de l'accompagnement de l'UNESCO nous dit Christine Lenzo. L'état du système éducatif national est un document analytique qui permet de fournir un diagnostic du secteur éducatif dans son ensemble afin de permettre aux décidaires d'orienter leur politique nationale. Il donne aussi les informations analytiques pour nourrir les dialogues politiques entre les gouvernements et les différents et les différents partenaires techniques et financiers. Au cours de cet atelier organisé par l'UNESCO le secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire et secondaire a lancé les travaux des rédactions de ces rapports d'état du système éducatif national RECEN RDC3. Je remercie également tous les acteurs pour qui l'éducation permettra d'avoir un diagnostic exhaustif. Ces travaux ont dit tour à tour Omar Diop de l'UNESCO et Valère Mouncia du SPES vont permettre de mettre à jour les diagnostics sectoriels en vue de prendre en compte les nouveaux défis. En ce sens que cela devrait permettre d'avoir un diagnostic exhaustif profond solide du secteur pour aller vers sa transformation. Je réitère ici la disponibilité des partenaires pour accompagner le gouvernement pour permettre le système éducatif dans son ensemble de se bonifier dans une approche holistique et intégrée. Enfin, je réitère l'engagement de l'UNESCO à continuer à accompagner le diagnostic pour... Rentrons au Congo central où la ville côtière de Mwanda emprunt à des normes têtes d'érosion. Aussi, elle fait face à la sécurité qui bat son plein. C'est ce qu'a révélé l'administrateur du territoire de Mwanda à la presse et appelle à l'assistance des autorités provinciales. Mamita Bangulu nous en parle. Un constat amer a été fait lundi à Mwanda par l'administrateur du territoire. Ce cadre de l'administration s'est dit préoccupé par la progression à une vitesse vertigineuse des érosions qui menacent de tous côtés ces territoires du reste abandonnés à son triste sort. l'annonce. L'annonce en a été faite aux journalistes du réseau des communicateurs pour le développement RCDD en visite dans cette ville côtière où ils ont séjourné du 2 au 9 octobre pour palper du doigt les réalités de cette partie de la province du Congo central. Outre les érosions à type 10 l'insécurité causée par les bandits armés armés et les tracasseries de la gare de frontière de la marine du pays voisin à l'occurrence l'Angola à l'endroit de pêcheurs de la RDC sont constitués un goulon d'étranglement privant la quiétude aux paisibles citoyens de cette entité. Notre souhait est que le gouvernement provincial puisse nous faire immigrances pour que nous puissions transférer nos détenus à Kanyamaka CC. Il a à cet effet lancé un plaidoyer en faveur de son territoire afin de trouver des solutions à tous ces problèmes qui s'y posent.